Hello les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode découvert, cette fois-ci on est sur les chevaliers de Baphomet, l'ombre des templiers, donc c'est la version reforgette comme il y a marqué sur le titre qu'on voit sur l'écran, donc c'est un jeu que j'ai joué blindé mais blindé mais blindé de fois, plein de fois sur Playstation 1 les amis, je pense que c'est l'un des jeux que j'ai joué le plus à mon époque, quand j'ai joué beaucoup sur Playstation, enfin quand j'ai joué beaucoup, quand j'étais plus petit quoi, donc moi j'irai partir tout de suite pour cet épisode découvert, on va appuyer sur nouvelle partie, donc mot d'histoire en mode classique, alors le mot d'histoire, il nous dit qu'on peut profiter de l'histoire interactive à votre propre rythme, les actions non pertinentes que vous avez déjà tentées sont supprimées, et astuces automatiques pour des conseils discrets pendant le jeu. Le mode classique, les amis, c'est ce que je vais choisir, c'est une expérience du jeu d'aventure d'origine, garder la trace des actions répétées que vous avez effectuées, et astuces manuelles uniquement. Donc on va prendre classique, donc on va jouer avec souris, clavier-souris les amis, enfin clavier, on joue qu'avec la souris, manette, je préfère, je vais tester avec la souris les amis, vu que c'est un jeu qu'on peut jouer sur... Voilà, pour avancer, il faut cliquer, voilà, vous voyez, c'est un peu plus rapide. Si on doit prendre un verre, c'est... On va cliquer dessus, après il y a quoi ? Ici, il nous dit prendre ou regarder... Oui, parce qu'en fait, sur PlayStation 1, les amis, avec le curseur, en fait, on voyageait sur l'écran avec le curseur, on ne bougeait pas le bonhomme en soi-même avec l'analogique, vous voyez. Ah purée, mais ce jeu, qu'est-ce que je l'ai kiffé ! Oui, mais ça va, c'est bon. Je sais bien, je dois aller dans le sac, oui, t'inquiète, je sais tout ça. Allez. Qu'en fous ! Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. Hum. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour. Et de mort. Et de mort ! Oui, ça faisait longtemps que je n'entendais pas, lui. Ah. Revolution. Revolution. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez joué, les amis, ce jeu. Parce que franchement, je pense que c'est l'un des jeux que j'ai joué le plus quand j'étais petit. Mais apparemment, il y a des images en plus, il a été un peu plus faufiné, on va dire ça, comme ça. Director, Charles Sussle. Script withers, Dave Kummel, Mims, Jonathan Howard. Technical directors, Jost, Peter, Technical Design Director, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est bon. Toujours en train de faire le crétin, ce garçon-là. Il est insortable. On ne peut pas le calmer, ce mec. Est-ce que c'est normal ? Mais oui, on a fait du bordel, on aime bien quand il y a du bordel dans les jeux. La musique à fond de balle, ici. On va envoyer la police en disant, qu'est-ce qui se passe dans ce bordel de maison ? Bon, les musiques, si je ne m'abuse pas, c'est la même qu'il y avait dans la version classique. Ah, regardez-moi ça, comment il est beau. Oh mon dieu. Il y a tout qui se passe comme ça, en silence. Oh, pfff. C'est bizarre. Oh, pfff. Qui de pourd'elle ? Minga, ça va ? Oh, c'était une boube, hein ? C'était pas... John Stobart. Je m'appelle John Stobart. Regardez-moi ça, comme il est beau, graphiquement. Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement lointain des voitures. Quoi, le bordel des voitures ? Mais cette explosion allait bouleverser mon existence. Ok. Désolé si je bouge, les amis, mais ma chaise, elle rend l'âne. Bon. Alors. Ce que je dois regarder avant tout, c'est ce qui se passe ici. J'ai envisagé de ramper sous le parasol pour prétendre que rien de tout ceci n'était jamais arrivé. Je m'en fous. Euh... Le parasol m'avait protégé de l'explosion, mais il était inutile maintenant. Tant pis, hein. On peut ramasser ça ? On va ramasser le journal, vas-y. On va se le ramasser, on va se le lire. Tranquille, il y a des morts partout, mais... Je m'en fous. Une inscription en bas de la page. C'était écrit... Salah Aldin 1345. On le prend, lui. Ok. Voulez-vous un ob... Euh... Vous avez trouvé un objet. Une nouvelle aide sur la commande est disponible. Euh... L'afficher maintenant ? Ben oui. Que se passe-t-il ? Ben oui, mais ça, je sais bien, ça. On peut prendre la pomme. La regarder. La prendre. La mettre dans le café. Ben ça, on sait tout ça. Je sais. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je sais. Donc, on appuie là-dessus. On a le journal. C'était un journal à scandale parisien, plein de ragots, de sexe et de résultats sportifs. Euh... Bon. Alors, on va aller voir ici ce qui se passe à la table. Je pensais redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. On ne touche à rien, on ne touche à rien, t'inquiète. On va aller voir la table de l'autre table. Je pensais redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Mec, ça va, on a compris. Tu dis la même chose chaque fois ou quoi ? On va regarder ici. Fenêtre. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. Ça va ? L'explosion avait emporté une partie de la devanture. Est-ce que je rentre dedans ? Allez, on va rentrer dedans, les amis. On va brouer dedans comme des schcafatsballes. Alors, est-ce que la femme, elle est mortadelle ? Est-ce que le monsieur est mortadelle ? Cadavre, il y a marqué cadavre. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. Serveuse, elle n'est pas mortadelle. Madame ? Madame ? Est-ce que vous êtes vivante ? Elle est tombée dans les pommages. Profite pas, ne profite pas, John Stobart. Elle est réveillée. Vous allez bien, mademoiselle ? Oh, ma tête ! Je ne recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu ? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie ? George Stobart, mademoiselle. Ah, c'est George, pas John. Un Américain. Elle avait posé la question innocemment, mais j'ai senti immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude que semblaient avoir tous les Européens. Vous m'avez l'air assez démonquée. J'ai surtout besoin d'un bord montant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je ne me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombée dans les pommes. Ce n'est pas vrai ? Que s'est-il passé ? Il y a eu une explosion. Essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur ? Ben non, je ne suis pas docteur. Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous vous souvenez de rien ? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Non, tu ne peux pas boire, t'as. C'est un commencouc célébrale. Vous êtes traumatisé ? Et le client, là ? Il est mort ? Ben, je vais dire oui, ben oui. Oui. Oh merde, il ne fallait pas que je dise oui. Bouteille. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Ils arrivent quand les infirmiers ? Enfin, les infirmiers, tout ce bordel. Madame. La jolie serveuse était inconsciente. Il doit préciser jolie serveuse, ça. Georges Stobart. Il se bat, hein ? Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. Ah ouais, je vois ça. Bon, ben, on n'a plus rien à faire là-dedans. On a tout regardé, hein. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. Ben oui. L'alcool se sauve toujours. Dans ces moments-là. Bon, alors, on va aller voir le monsieur, là-bas. Mister, toi, t'as rien senti ? T'as entendu ? Explosion, guerre civile. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'il est américain innocent. Jetez vos armes. Face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter ? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café. Marche. Face contre terre. Naninana. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Quoi ? Qui ? Arrêtez de retenir votre respiration. Qui ? Nous, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort ? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. De toute évidence, le tueur le connaissait. Combien de fois dois-je vous rappeler de ne pas faire de conclusion prématurée ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. C'est une supposition logique. Un grand détective ne fait aucune supposition. Pour les maigrés par exemple. Mais c'est un personnage de roman. Il n'existe pas plus que Tintin ou Poireau. Ce n'est pas pareil, mon. Eux, ce sont des Belges. De toute façon, même vous, il n'y aurait rien à mort. Allez plutôt voir la fille et prenez ses dépositions, si vous y arrivez. Ah, je vous jure, j'ai toujours adoré ce jeu. Les répliques. Ouais. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart. George Stobart. Je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart ? Le tourisme. Je fais le tour de l'Europe. Bonne idée. Paris est splendide à cette période de l'année, non ? Euh, oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous vous étiez pris du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrée dans le café ? La victime, oui, je l'ai vue. Oui. Il était seul ? Euh, oui. Il vous a dit quelque chose ? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café ? Le clown. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. C'est sûr. La fille va bien ? Elle devrait s'en tirer. Elle confirme la déposition de l'Américain. Un clown n'avait qu'un accordéon. De toute évidence, un déguisement. Très bien. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire ? Vous ne savez rien et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle alors ? Vous ne me donnez même pas un conseil ? Si. Restez vigilant et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseil ? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Minkasa aussi en série, les amis, ça serait trop fort de faire. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non. Mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein ? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur ? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Spéculatif ? Vous allez assister à une découverte scientifique, mon... Du coup... Mais ils sont vraiment ch'tardés, les gens-là. Ils ne sont pas normaux. Ah ! Ma chère amie. Excusez-moi, mademoiselle. Qui n'est pas encore mon amie, hein ? Allô, je m'appelle George Stabat. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein ? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu ? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un apère ? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café, juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas apparent à vous, j'espère ? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard, de la liberté. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte de nuit ? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste ? Je suis photographe-reporteur, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat ? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe ? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, ce n'est pas vrai, encore lui ? Alors ici, on peut poser des questions sur tous les gens. Donc on va poser la question sur le monsieur. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer ? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rosso pour les interrogatoires psychiques. On va parler de... Vous connaissez un inspecteur de police nommé Rosso ? Rosso ? Je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de se croiser, lui et moi. On pourrait presque croire que c'est volontaire. Vous avez vu Rosso ? Il est ici ? Il est à l'intérieur, en train d'essayer d'interroger un témoin avec ses pouvoirs psychiques. Quoi ? Ce type est trop louche. Ouais, c'est sûr. Mon français n'est pas trop mauvais, n'est-ce pas ? Oui, mais pas aussi bon que le mien. Et le clown, vous l'avez déjà rencontré ? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps ? Pas moi. Gazara, merci. J'ai tout mon temps ? Pas moi ! Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom ? Pas mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre deux meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motifs apparents et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Ok, donc c'est quelqu'un qui savait des choses sur certaines personnes. Rosso n'a pas branché quand je lui ai parlé du clown. Comme s'il était déjà au courant. Ça ne m'étonne pas. Rosso est un iceberg. Je vis des cheeseburgers qui avaient plus de répondants. Bon, attendez. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown ? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça ? Parce que ce clown a failli avoir ma peau. Ce n'est pas une raison suffisante ? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Toi aussi. Ils ont tous les numéros de téléphone ici. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. Alors voyure ? Ah, très bien. Euh, à plus tard. Madame ! Est-ce que je peux me barrer maintenant ? Je me barre ici aussi, enfin... Madame ! Je ne peux plus lui parler. Muscule, savoir, d'exagérer. Muscule, savoir, d'exager. Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Ouais. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau ? Ah, ce vieux bléon ! Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. C'est abruti ! J'aurais pu l'assommer. Mais le pauvre, il n'a rien fait de mal, là, le mec. Vous avez vu un clown passer par là ? Un clown ? Comme dans un cirque ? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Ha ha, qu'ils sont drôles, ces types-là ! Pas tant que ça. J'adore le cirque ! Sur tous les chevaux ! Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez vu un clown ? Vous pensez que j'ai que ça à faire ? Regardez les pensants ! Certains doivent travailler pour vivre ! Vous avez reconnu l'homme au chapeau ? Non, pourquoi ? Il est connu ? Je suppose qu'il l'est, maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appeler ? Il est mort, alors ? Oui. C'est triste. Oui, il est mort. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Si je pouvais revenir dans le pensée. Si j'avais pu être plus tolérant. Les regrets et les remords sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabos de seconde zone. Écoutez, je sais que vous êtes débordé, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non ? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu. Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme clown si c'était pas le cas. Hum. Écoutez, je dois retrouver ce clown. C'est un meurtrier. Mais s'il ne le sait pas ! Un flic ? Non, bien sûr que non. J'ai l'air d'un flic ? Probablement pas. Comment savez-vous que ce type est un tueur ? Vous l'avez vu faire ? Vous n'avez pas entendu l'explosion ? Il a fait sauter le café. Quel clown qu'as tué l'homme ? Oui, il a fait exploser avec une bombe cachée dans un accordéon. Saloperie. Pourquoi a-t-il pris la peine de se déguiser en clown ? Qui peut comprendre la logique d'un esprit criminel ? Je suppose que c'est la conséquence de profonds problèmes psychologiques. Ou bien un sens aigu du spectacle. Bon, je dois y aller. C'est pour moi qu'il vous retient. Téléphone, est-ce que je peux le prendre ? C'est ce qu'il va dire. Attendez. C'était un énorme téléphone de campagne. Si je le prends, il va gueuler le mec. On touche pas au téléphone. Désolé. Boîte à outils. C'était une vieille boîte à outils en métal. Je vais le faire énerver. Hé, arrêtez. Fichez le corps de l'un. Qu'est-ce que vous fabriquez ? J'admirerai votre trousse à outils. Ah oui ? Elle est belle, n'est-ce pas ? Mais je vous préviens. Si vous vous y touchez, je vous casse en deux. D'accord, j'ai compris. La tente, on va garder la tente. Il n'y avait rien dans la tente, apparaît une boîte à outils. Ça va. Bon, alors. On peut aller par là ou bien on va voir la porte. On va aller voir la porte. Est-ce qu'on peut déjà l'ouvrir ou pas ? La porte était fermée à clé. Si je mets l'œil. À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. On peut se barrer, alors. Malheureusement qu'on ne peut pas prendre la route qu'il a pris le clone, en fait, les amis. Le clone. Le clown. Il y a le clown, c'est quoi ça ? Bon, moi je suis ici, les amis. Je dois aller où maintenant ? Poste de police. Café de la chapelle verte, pardon. Non, je dois aller à la police. Ouais, je dois... Allez, on va à la police, les amis. Monsieur ! Le visage du policier montrait la plus grande concentration. On va voir ce qu'il a à concentrer à faire, le mec. Excusez-moi. Pas si vite. J'aimerais avoir vos corps donnés. Pourquoi ? En cas où un accident se produirait. Ça nous permettrait de savoir où envoyer le corps. Écoutez, c'est vraiment utile. Je suis venu parler à Rousseau. Ah, mais il fallait le dire. Alors, euh... Le sergent mot est disponible ? Quoi ? Vous voulez lui parler ? Oui, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas de la dernière fois où on m'a demandé de parler avec nous. Personne ne lui parle jamais. Pas même ses enfants. Eh bien, il n'est pas là, monsieur. Il est avec l'inspecteur Rousseau. Comme l'aurait les titanes. Hein, monsieur ? Il a encore changé de nom, lui ? Vous avez eu des plaintes concernant un clown un peu louche ? Comment le savez-vous ? Il y a un scandale ce matin. Trois arrestations pour désordre sur la voie publique. Et vous dites qu'un clown était responsable ? Un clown et une sculpture d'un goût particulièrement douteux. Avec des ballons. Seriez-vous de mèche avec le dépravé en question, monsieur ? Ah non, pas du tout. Ah non, hein. Péris, lui. Puis-je voir l'inspecteur Rousseau ? Il n'est pas là. Mais... Vous voulez lui laisser un message ? J'ai le choix entre un stylo bleu et un stylo noir. Je vous conseille le bleu pour une communication moins officielle. Je préférerais lui parler directement. Comme vous voudrez, monsieur. Vous connaissez un peu les techniques psychiques de Rousseau ? Je n'ai pas le droit de commenter les techniques de mes supérieurs. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'inspecteur Rousseau a accumulé les succès. C'est un bon enquêteur ? Un des meilleurs. C'est un homme de principe avec le sens du devoir. Pour ne direz-vous donc pas qu'il est Barjot ? Pas devant lui, monsieur. Pas devant lui. Je vous remercie. Je veux dire qu'il le pense. Est-ce que je peux aller là-dedans ? Non, je ne peux pas. Attendez, je vais l'appeler alors. C'était un téléphone public. On va appeler l'inspecteur Rousseau. Ou Rousseau, tout simplement. Inspecteur. Enfin, attends, on va regarder. Ah oui, attendez, on va appeler lui. Je ne peux pas. Ah non, Nicole, je dois appeler. OK. Nicole Collard. Bonjour, Collard. Oh, salut, c'est George Stabak. L'Américain à Paris. Ah oui. Euh, tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi ? Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Tu n'as rien découvert ? Euh, non. Écoute, je suis très occupée là. Rappelle-moi dès que tu apprends quelque chose, d'accord ? Oh, oui, c'est d'accord. Au revoir, monsieur. Donc, ça, c'est mort aussi. Mais je n'ai plus rien à faire, en fait, ici. Mais non, qu'est-ce que je fous ? On peut se barrer. Allez, on y va, alors. Oui, la concentration. Mais il n'y a pas d'autre chose à dire, monsieur ? Fallu, c'est encore moi. Encore ? Oui, je vous ai parlé il y a un petit moment. Mais bien sûr. Monsieur Hardy, non ? Stabak. George Stabak. Cela n'a pas d'importance. Il a dit Hardy, mais maintenant, vous pouvez aller l'appeler Stabak. Vous, je ne comprends plus rien. Il devient d'un go, le mec. Alors. Où dois-je aller ? Est-ce que j'ai retourné au café, alors ? Je vais peut-être reparler avec l'inspecteur, en fait. Wow. Je ne me rappelle pas qu'il était aussi... Wouhou. À moins que je peux aller par là-bas. Ben oui, ben voilà. Autant aller par là-bas, alors. Je suis nul, les amis, désolé. Bon, on a déjà fait le tour de la prison. Du poste de police aussi. Il y a quoi par ici ? Bon, il y a plein de choses à voir. On va tout regarder, les amis. La musique troublante. J'inspectais les boîtes. Elles étaient détrempées, vides et sentaient mauvais. Tu m'étonnes. Avec la pluie et tout. Ouh, ça fouette. Qu'est-ce que ça a à voir, le mec ? Ça a sauvegardé. Pourquoi ça a sauvegardé ? Je sais que je dois regarder la... Je dois regarder la plaque d'égout, mais j'ai envie de voir tous les autres trucs avant. Oh, pire, il m'a fait peur. Hum. On a déjà plus rien à voir. Ben, on va regarder ça. C'était une plaque d'égout métallique. Allez, on va essayer de la soulever. Est-ce que t'es assez fort pour la soulever ? J'essayais de soulever la plaque avec mes doigts, mais rien ne bougeait. Hum, et comment on va faire ? Est-ce que t'as quelque chose pour soulever ? Mais non, pas ça. Non. Ah, fenêtre. Donc je peux pas aller prendre les barres de fer, comme il dit lui. Je pense qu'on va se quitter le tuyau, les amis. Le tuyau d'écoulement avait l'air assez solide pour supporter mon poids. Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. Il l'a cassé. Je décidais que j'avais assez perdu mon temps avec ce tuyau d'écoulement. Le tuyau d'écoulement pendait inutilement. Oui, mais avec le tuyau, tu peux aller essayer d'ouvrir ça, non ? La fenêtre était protégée par de solides barres de fer. On va réessayer, peut-être qu'il va dire, ben... La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Ici, rien du tout. Hein, peut-être ici, peut-être. Attendez. Qu'est-ce ? Je peux pas aller plus par là, non ? Je peux pas. On se barre alors, hein ? Parce que le monsieur est passé par ici, hein ? Ah, attendez. Il y a une plaque de bois ici. Monsieur ? Monsieur le cher Jean ? Est-ce que je peux vous parler ? Excusez-moi, sergent. Vous avez entendu l'inspecteur ? Rentrez chez vous, monsieur. J'ai pas de chez moi. Vous avez retrouvé la mal-aide de la victime ? Non, monsieur. L'inspecteur m'a expressément demandé de garder cette porte. Jusqu'à l'arrivée de renforts ou d'un ordre contraire, je ne bougerai pas. Mais ça va, il va se calmer, lui. J'ai vu le clown, en fait. Il a disparu dans l'allée de l'autre côté de la rue. Vous l'avez suivi ? Je l'ai perdu. Je crois qu'il est passé par les égouts. Vous savez combien il y a de kilomètres d'égouts sous Paris ? C'est une question à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi. Je suis sûr que l'inspecteur Rousseau lancera les recherches nécessaires. Comme ça, il va s'échapper, le mec. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème ? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le... Devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose ? Non, il a juste hoché la tête et sourit. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment ? Vous le connaissiez ? Non, mais je... Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Il en a marre de me dire rentrer chez vous, monsieur. Comment avez-vous fait pour être sur le lieu du crime avec Rousseau aussi peu de temps après l'explosion ? Vous êtes arrivé en quelques minutes. On vous avait prévenu ? Les sources de l'inspecteur Rousseau ont toujours été un mystère pour moi, monsieur. Certains disent qu'il a signé un pacte avec le diable. Et vous, vous pensez quoi ? Je pense que c'est lui, le diable. Par contre, les amis, je ne me souviens plus du jeu, parce que ça fait des années, des années que je l'ai fait. Quel que fabrique Rousseau avec cette fille ? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Hein ? Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Il est sérieux avec son histoire de psycho-détective ? Bien sûr. L'inspecteur Rousseau est un pionnier et un visionnaire. Ses méthodes révolutionnaires, lorsqu'elles seront un peu améliorées, bouleverseront définitivement la façon dont on fait respecter la loi. Moi, je ne suis pas sûr que ça marcherait à Los Angeles. Tu m'étonnes. À plus tard, sergent. Donc, je ne peux plus rien faire ici. À moins que c'est avec le marteau piqueux, enfin, le marteau qu'il a le monsieur sur la main, que je dois ouvrir la cage. Je ne vois que ça, en fait. Je pensais redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Ah, parce que je ne peux rien faire ici. L'explosion avait emporté une partie de la devanture. Bon, on va aller voir si on peut faire chier le... Même dans la mallette, il doit y avoir des trucs. On va lui parler, on va voir. Donne-moi ta mallette. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils ? Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils ? Vous êtes idiot ou quoi ? N'a rien d'exceptionnel des outils ? Ils sont modernes. Les outils, c'est la civilisation. Pas possible. C'est exact. Les outils nous distinguent des animaux. Qui vous traitez d'animaux ? Je connais les types dans votre genre. Ben, vous me regardez de haut parce que je viens du secteur privé. Là, j'ai un bon outil pour vous rendre plus civilisé. Mais donne-moi ta mallette, purée. Quel genre d'outils gardez-vous dans cette boîte ? Encore ? Vous êtes vraiment intéressé par mes outils ? Mais oui, comme je l'ai dit, les outils représentent... Ouais, la civilisation, on a compris. Alors, vous allez me les montrer ? Est-ce que j'ai ? Mais pourquoi ? Allez, juste un petit coup d'œil. Ben, j'ai du travail. Trouvez quelqu'un d'autre à astigoter. Oh, les amis, je vous jure, c'est un truc de dingue, ce jeu. Purée. Vous avez un outil pour soulever les plaques d'égout ? Il se trouve que oui. Cool, prêtez-le-moi. Juste pour une minute. Non. Oh, allez. Non, trouvez-vous un. Mais allez, donne, purée. Laissez-moi vous expliquer ce que je vais faire avec un outil pour ouvrir les bouches d'égout. Laissez-moi vous expliquer ce que je vais faire avec ma barre à mine. Bon, laissez tomber, je reviendrai quand vous serez de meilleure humeur. Elle n'est jamais meilleure que ça. Il y a une galop, on est mal barré, les amis. Ah purée, maintenant, il va être distrait. Mais regardez-moi ces fiches gauchistes. Sauvons les dauphins. Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons. Ah, ça, c'est plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces deux ballons de rugby. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, la Haldine qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe ? C'est une course épique ? Épique, oui. Ce cheval est une légende. C'est bucéphale réincarnait. Une véritable fusée. Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils ? Je m'en tape, servez-vous ! J'ai réussi, les amis. Mais j'ai réussi. Maintenant, je peux prendre des outils pour aller ouvrir les égouts, en fait. Purée, mais oh. Alors, est-ce que je peux appeler quelqu'un ? On va appeler Nicole, on va lui dire que... Ah non, mais il fallait lui dire qu'on va aller dans les égouts, non ? Ah, mais c'est super, ça. On peut se barrer. On va aller voir directement, les amis, ce qui se passe dans les égouts. On a combien de minutages ? Oh, purée. Allez, on va aller dans les égouts, on va voir ce qui se passe. Manu va dire que c'est pas bon, mais moi je vais faire ça. Merde. La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Je sais, Andouille. Donc, on va prendre ça. Et on va le mettre là, vas-y. Ouvre les égouts. Il avait ça dans sa mallette, lui, purée. C'est quoi, Temeric Poppins ? Tu m'étonnes. Allez, on y va. On fonce. Parce que les autres, ils font rien. Ça, je vais le continuer. Enfin, je vais le faire. En solo, je vais le continuer parce que... C'est tout stylé. Le nez, les amis, gardez. Le nez. Là, il y a des rats. Leurc. C'était une boule de plastique rouge et brillante, bizarrement déposée sur le sol verdâtre et glissant. En ravassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. Tu mets ta en Andouille. C'était le nez rouge du clown. On le met dans le sac. Ok. Alors, on va par là. En plus, il est hyper immersif, je trouve. C'est un juin indé, les amis, en plus. Ça a toujours été des juins indés, en fait, les chevalets de Baphomet. Mouchoir. Il y a peut-être l'ADN dessus. Ah, attendez, on va aller voir ce qui se... Ah, bah oui, il y a la couleur dessus. Ah, on ne sait rien. Ça, c'est une... Une bonne... Comment je peux dire ? Comment je peux dire ? J'ai oublié. J'ai oublié, non. C'est ça, bien, je vous le dis, les amis. Ok. Et ça, c'est au vêtement du clown. On monte. Est-ce qu'on va se faire tuer avant, les amis ? Bonjour, monsieur. Éloignez-vous de moi. Bon, bon, ça va. Bon. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Les terroristes. Les types les plus horribles, sales et méchants que vous n'ayez jamais vus. Ah, vous voulez dire des anglais ? Les chiens galeux. Le jour où ils ont ouvert ce tunnel, c'était un jour maudit pour la France. C'est moi qui vous le dis. Si j'avais encore toutes mes facultés, j'irais leur en toucher deux mots. En tout cas, clip, ce soir, ils ont fait sauter le café. Quoi ? Le café a explosé ? Mon dieu, c'est terrible. Le type qui a fait sight and tour Machiavellic est prêt à tout. Il était habillé en clown. Je l'ai suivi jusque dans les égouts et je pense qu'il est passé par ici. Mon dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne ? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Pégal. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Bon, les amis, avec cette phrase très énigmatique et emblématique, on va dire ça comme ça, on va arrêter ici. Donc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour que ce soit bien dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les amis. Et dites-moi si vous allez le faire et si vous l'avez déjà joué ou si vous allez le jouer tout simplement sur console. Parce qu'il est sorti sur console et sur PC. Donc, voilà. Un grand merci, les amis. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !